Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous partager une recette de lessive maison. Je me suis inspirée de la recette briochaine, sachant qu'il y a des indications derrière le sachet de savon de Marseille, mais il y a aussi des indications sur le site internet de la marque, et ce n'est pas du tout la même chose. Donc je vais prendre les informations qu'il y a sur le site. Là ils disent 20 grammes de paillettes pour 1 litre, alors que sur le site ils mettent 50 grammes de paillettes pour 1 litre. Voilà, donc je vais partir plutôt pour 50 grammes pour avoir quand même une lessive qui lave bien. Donc je vais faire en tout 3 litres de lessive. Je commence à venir faire chauffer 1 litre d'eau. Voilà, 1 litre. Je vais bien le faire chauffer. Et je vais faire diluer dans ce litre d'eau les 150 grammes de savon de Marseille. Donc je pars pour 50 grammes de savon pour 1 litre. Donc comme j'en fais 3, je multiplie par 3. Donc on va faire 50 grammes de paillettes. C'est ça. Donc, c'est des toutes petites paillettes. Je ne sais pas si vous voyez. C'est des carrés. Des petits carrés. Donc je pense qu'ils sont très faciles à fondre dans l'eau. Voilà. Donc là, je vais commencer à les mettre dans l'eau, même si elle n'est pas encore entièrement chaude. Et voilà. Donc là, je viens me faire fondre les paillettes tout en remuant. Voilà. Et l'eau est en train de chauffer. J'ai perdu mon mixeur plongeur. Donc je fais avec un fouet. Voilà. J'ai perdu le... Je ne sais pas où je l'ai mis. J'avais à l'époque un mixeur plongeur. Je ne sais pas où il est. Donc, ce n'est pas grave. On va s'en passer. Je vais faire à l'ancienne, au fouet. Voilà. Donc là, j'ai mes paillettes qui sont fondues. Je vais utiliser du bicarbonate. Donc je vais mettre 3 cuillères. Sachant qu'il faut une cuillère pour un litre. Des cuillères à soupe, évidemment. Donc c'est pour renforcer l'effet de la lessive. Une. Deux. Trois. Voilà. Je baisse le feu. J'ai toujours qu'un litre d'eau, là. Voilà. Le mélange commence à s'épaissir. Et pour renforcer l'efficacité de cette lessive, je rajoute une cuillère à soupe de cristaux de soude que j'ai retrouvé. Donc je n'ai pas dû aller en chercher. Je n'ai pas dû aller en chercher. Je n'ai pas dû aller en chercher. Voilà. Donc je rajoute une cuillère. Et on remue. Allez, je vais rajouter les 2 litres d'eau. Alors, je vais les incorporer tout doucement. Je vais mettre le dernier litre. Donc là, il n'y a plus de grumeaux. Il y a un peu de mousse au-dessus, mais ce n'est pas grave. Dessous, c'est bien homogène. Il n'y a plus du tout de grumeaux. Voilà. J'ai mes 3 litres. Donc, je vous montre en poussant la mousse. Voilà. Ça fait un petit mélange blanc. Si vous voyez. Voilà. Donc, on cherche à avoir une lessive homogène. Voilà. Comme ceci. Allez, le mélange est chaud. J'éteins le feu. Et je vais laisser tiédir un peu. Et ensuite, on va transvaser dans le bidon. Bon, les amis. Nous sommes le lendemain matin. Je vous explique. Cette vidéo part en freestyle. Je ne sais pas si je vais arriver à faire cette lessive. Je ne sais pas. Voilà. Là, nous sommes le lendemain matin. Hier soir, en fait, j'ai laissé ma lessive refroidir dans le fétou. Voilà. On est parti manger à l'extérieur. On est parti au McDo. Je suis revenue deux heures plus tard. Et en fait, la lessive a figé. C'est-à-dire que c'est tout solide dans le fétou. Voilà. J'ai trois litres de lessive solide dans le fétou. Donc, je me suis dit, heureusement que je ne l'avais pas mise en bidon. Parce que le bidon, ça serait devenu un bloc. Voilà. Donc, ça a bien figé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, on va appeler Aled. J'ai appelé ma copine Mylène, qui a l'habitude de faire de la lessive. Moi, j'en avais déjà fait, mais il y a très longtemps. Et je ne me rappelais plus. Bon, bref. Elle m'a dit, c'est normal que la lessive soit figée. Elle me dit, il faut que tu mixes avec le mixeur plongeur. Sauf que j'ai un problème. Je ne retrouve pas mon mixeur plongeur. En fait, j'ai le moteur du mixeur, mais je n'ai pas l'embout. Je ne retrouve plus l'embout du mixeur. Voilà. Donc, je n'ai pas le mixeur pour mixer la lessive. Donc, en discutant, en réfléchissant, machin, je lui dis, ben, j'ai un batteur électrique. Ça peut peut-être le faire. Donc, je vais tester ça là ce matin. Mais je ne suis même pas allée à la douche encore. Parce que ça me prend tellement la tête qu'il faut que je finisse cette lessive pour après enchaîner sur le reste. Parce qu'en plus, non, mais ça tombe super bien. En plus, aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire. Voilà. Il faut que j'aille à la poste. Ce matin, là, il faut que j'envoie des lettres, des courriers. Ça tombe super mal, quoi. Voilà. Donc, je vais tenter des choses. Ça risque d'être peut-être rigolo. Je ne sais pas. Mais là, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vous le dis. On va s'y mettre. Je finis mon café, là. Et on s'y met. On va tester des choses. Je ne vous garantis pas le résultat. Voilà comment j'ai retrouvé la lessive. Elle a refroidi. Vous voyez, c'est un bloc. Voilà. C'est un bloc. Donc, impossible de mettre là-dedans. Et heureusement que je ne l'ai pas mise là-dedans avant qu'elle refroidisse. Parce que c'est une horreur. Du coup, je vais la diviser un peu. C'est vrai. Elle est solide. Regardez. On pourrait même faire des blocs. Monsieur Bull m'a dit. On aurait dû la faire refroidir dans des moules. Et après, faire des doses individuelles, quoi. Voilà. C'est mou, quand même. Ça reste mou. Mais voilà, quoi. Voilà, les amis. Donc, je viens couper, là, un peu. Faire des petits morceaux. Essayer de la... Je viens la couper un peu. Là, c'est vraiment une expérience. Je n'ai jamais fait comme ça. Jamais, jamais. Voilà. Donc là, je fais des petits bouts. Je viens couper des petits bouts de lessive. Et on va essayer de rediluer tout ça. Qu'elle soit un peu... Qu'elle soit moins solide. Voilà. Déjà, je peux la mélanger. Déjà, en la coupant, on peut la mélanger. Allez. Je vais faire chauffer un litre d'eau à la bouilloire. Et je vais les verser dedans. Donc, je viens rajouter... Oui, j'ai un litre... Un litre d'eau chaude dedans. On va faire doucement. Je ne vais peut-être pas mettre un litre, là. Ça va faire beaucoup. Là, j'ai mis combien ? Petit, il vaut mieux faire petit à petit. Ouais, petit à petit. Non, je n'ai pas mis un litre. Non, pas du tout. Là, j'ai juste recouvert d'eau chaude. Donc, je viens mélanger un peu. Donc, le but de l'opération, c'est de diluer cette lessive pour que je puisse la rentrer dans les bidons. Voilà. Bon, on va y aller au batteur. Là, c'est une expérience, je vous le dis, je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait comme ça, mais je n'ai pas le mixeur plongeant. Plongeur, je ne sais plus comment on dit. On y va, les amis. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, si vous avez un mixeur plongeant, vous faites la même chose. Vous rajoutez de l'eau chaude et vous faites au mixeur. Il faut la remixer derrière. C'est ce que Mylène m'a dit. On la remixe derrière. Je rajoute un peu d'eau chaude. Et voilà. On va tester la consistance. Voilà, vous voyez. Là, on est pas mal. Donc, j'ai rajouté un peu moins de... Oui, dans les 400 ml d'eau. Voilà, je n'ai pas mis un litre. J'ai rajouté 400 ml d'eau. Là, on est pas mal niveau consistance. Sachant que c'est une lessive... Il faut secouer le bidon avant de mettre dans la machine. Voilà. Et je mettrai cette lessive directement dans le tambour pour pas que ça m'encrasse le circuit de la machine. Là, on est vraiment pas mal. Donc, je vais chercher un entonnoir et on va remplir les bidons. J'en peux plus. Les amis, je viens de passer une heure à retrouver l'entonnoir. Non, mais j'en peux plus. J'en peux plus. Je vais y arriver à la faire, cette vidéo. Voilà. Il est là. Je l'ai retrouvé. C'est un petit entonnoir que j'ai acheté sur Tému. Très pratique à ranger. En fait, quelqu'un me l'avait pris et l'avait mis sur la table. Je pense que quelqu'un a joué avec. Je pense savoir qui c'est. Voilà. Donc, je ne le trouvais plus. Voilà, voilà. Allez, on va y arriver. On va le faire. Oh, j'aime pas chercher les trucs pendant une heure. C'est une perte de temps. Et pourtant, hier, je l'avais dans les mains, cet entonnoir. C'est un truc de fou. Allez, on ne va pas s'énerver de bon matin. Oh là là. Allez, moi, je vois que là, la consistance, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Donc, j'y vais à la louche. Parce que je ne veux pas en mettre partout. Et encore, ce n'est pas sûr que je n'en mette pas partout avec la louche. Allez, c'est bon, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Voilà, il faut le faire un peu haut. Voilà, donc ça fait un peu gel. Ça fait comme du gel. C'est un peu pâteux, un peu gel. Voilà. Donc, je vais remplir mon bidon de 2 litres. Le 2-3 litres, pardon. Et je vais remplir celui-là aussi. Je pense qu'elle va sentir super bon, la lessive, là, dans ce bidon. Il y a encore l'odeur de l'adoucissant. Bon, après, ça sent bon, hein. C'est plutôt neutre. Ça sent le savon de Marseille, voilà. L'odeur est très neutre. Voilà, bon, ça coule un peu à côté. Ce n'est pas grave. J'essaye de me dépêcher. Je vais remplir. Je vais remplir. Et je vous retrouve après. Après, j'ai regardé sur le site. Ils disent aussi que la lessive durcit un peu. Et ils conseillent de la mettre dans des pots. Mais bon, dans des pots, moi, je trouve que ce n'est pas pratique pour utiliser. Pour mettre la lessive, après, je préfère dans des bidons que dans des pots. Mais c'est vrai que sur le site Briochen, ils disent de mettre dans des pots parce que la lessive va durcir. Mais bon, ouais, ce n'est pas pratique. Je préfère la rediluer derrière. Voilà. Et je vais laisser un petit espace. Pour justement pouvoir secouer le bidon. Avant de m'en servir. Voilà, voilà. J'ai laissé ça d'espace. Voilà, bien, vous le voyez. Donc, je laisse un peu d'espace pour pouvoir secouer le bidon. Et je vais remplir l'autre. Oh là là, qu'est-ce qu'il sent bon ? Ça sent bon, la soupline. Il faudra que je reste le bidon si j'en ai mis... Ça a coulé autour. Donc voilà. En tout, j'ai mis 3,5 litres d'eau. On arrive à la fin. Voilà. Du coup, on va mettre ça là et ça là. Et ça là. Voilà. Alors là, en fait, il me reste, vous voyez, il me reste de la lessive un peu accrochée. Mais du coup, je vais la garder. Je vais faire la vaisselle avec. Je vais remplir d'eau chaude. Et je vais faire ma vaisselle avec. Voilà. Parce que c'est des produits naturels. Et on peut nettoyer, faire la vaisselle avec. Il n'y a pas de souci. C'est que du naturel. Voilà. Donc, je vais me servir de l'eau savonneuse pour faire ma vaisselle avec ceci. On récupère. Un petit peu de nettoyage. Et on a fini, les amis. J'ai réussi à finir cette recette. Voilà. Je vais repasser un coup d'eau sur la planche parce qu'on cuisine dessus quand même. Je veux pas qu'il y ait de produits. Ça y est, les amis. J'ai fini ma lessive. Je suis trop contente. Voilà. Bon, écoutez. Je pense que je m'en suis pas mal sortie. Voilà. Donc, il faut secouer le bidon avant de s'en servir. Je répète. Voilà. Et si ça fige trop, on rajoute de l'eau. C'est pas gênant. Voilà. Mylène, si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, dis-moi si c'est OK. Dis-moi si c'est bon, si tu valides ma recette de lessive. Donc, je vous remets les quantités ici. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. Et n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. 1, 2, 3, 4.